Donc sachez que si vous avez des toilettes sèches et que vous jetez vos excréments à la poubelle, et bien vous êtes potentiellement complice. Le fait de ne pas avoir besoin de vider les toilettes, c'est une sérénité au quotidien, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec ça. Bonjour, bienvenue sur Escape ! Gros sujet aujourd'hui, on va parler de toilettes, mesdames et messieurs, enfin on parle toilettes sur la chaîne, on attendait ça depuis tellement de longtemps ! Vous aussi, je suis sûr ! On va essayer de vous parler des différentes solutions qui existent pour faire caca et pipi dans votre van et comment ça se passe et surtout quelles solutions nous on a trouvées ! et qu'on a choisi et qu'on a adopté depuis 3 mois ! On a une solution qu'on a fabriqué nous-mêmes, DIY ! Donc une solution à la fois écologique, économique ! On a vraiment, je pense, trouvé une petite pépite ! Et on va vous partager tout ça petit à petit dans cette vidéo, et notamment en fin de vidéo avec une démonstration du système qu'on utilise ! Donc quand on a commencé l'aménagement de... C'était trop aiguë ! Donc quand on a commencé l'aménagement de Bourdon, ça a été une question, les toilettes, qu'est-ce qu'on choisit comme solution ? Les toilettes sèches ! C'est ce qui est le plus écologique et le plus simple, apparemment ! Théoriquement écologique, mais c'est pas si écologique que ça ! Ça veut dire qu'il faut stocker de la sûre, c'est pas très pratique ! Faut en acheter, on sait pas si on en trouve partout ! Il faut aussi gérer les excréments ensuite, donc il y en a qui les enterrent, mais pour la faune et la flore, c'est pas terrible ! J'aime bien quand t'as en oublié, mais tu dis excréments et pas excréments ! Donc faut s'occuper de la merde ! Et donc du coup, il y en a qui les enterrent, mais pour la faune et la flore, c'est pas terrible ! Et il y en a aussi qui les jettent aux ordures ménagères ! Pourquoi pas ? Sauf qu'en fait, on a découvert que ces déchets dans les centres de traitement étaient responsables de 13% des maladies pulmonaires ! Chez les employés qui travaillent là-bas ! Et on ne voulait pas participer à ça ! Donc sachez que si vous avez des toilettes sèches et que vous jetez vos excréments à la poubelle, et bien vous êtes potentiellement complice de... Complice ! Non mais responsable ! Bref, vous participez au truc quoi ! Participez ! Ensuite, on s'est dit, ok, donc c'est pas cool, on va prendre des toilettes chimiques, c'est un peu ce qui se fait beaucoup aussi, enfin même dans les camping-cars ! Ouais, puis c'est pas si mauvais pour l'environnement, au final on a des produits écologiques... En fait, il y a des produits qui sont biodégradables et tout ! Mais le truc, c'est que ça veut dire qu'il faut les vider, les toilettes ! Donc pour nous, c'était pas une option, les toilettes chimiques non plus ! On a ensuite découvert les toilettes à combustion, c'est comme ça que ça s'appelle, donc en gros, ça réduit les excréments en cendres, sauf que c'est un système qui est très lourd et qui est extrêmement cher, genre dans 3-4 000 euros, donc on s'est dit bah non ! On a vu aussi, donc chez les bus bizarres, quand on a visité leur bus, ils ont des toilettes sèches royales à système rotatif, sauf que bah c'est très gros, et pour notre van, bah c'était pas envisageable ! On a réfléchi un peu à ce qu'on pouvait faire de nos excréments, évidemment, et en fait, on s'est dit, vas-y, on les fabrique nous-mêmes ! Les excréments ? Alors oui, mais on va fabriquer surtout nos toilettes ! Avec notre propre technologie et nos propres idées pour avoir le toilette parfait, ça devrait vachement vous plaire, donc on vous le montre tout à l'heure, il est là-bas, il est installé, donc on s'en sert depuis 3 mois, et on aime bien l'idée, puisque c'est un toilette qu'on a fait nous-mêmes, DIY, vous allez voir, c'est pas très compliqué à fabriquer, notamment, la base même, qu'on va vous montrer tout à l'heure, c'est un compost d'appartement, tout simplement, qu'on avait, et qu'on a donc réadapté, qu'on a bricolé, et on en a fait un toilette. C'est donc économique, c'est écologique, première cerise sur le gâteau, vous pouvez le déplacer, il y a des petites roulettes, et vous pouvez le déplacer à plein d'endroits, et faire vos besoins là où vous voulez, il est pas lourd. Deuxième cerise sur le gâteau, comme je l'ai dit aussi en teasing un petit peu plus tôt dans la vidéo, vous n'avez jamais besoin de vider, alors que les toilettes sèches et les toilettes chimiques, vous avez toujours besoin de faire une opération, de vous jeter vos excréments quelque part, là, jamais, genre c'est genre trop un kiff, c'est tellement incroyable que le soleil s'en est allé, comme ça, ouais, ouais c'est mieux. Ça fait maintenant 3 mois qu'on les utilise, et on a économisé 450 litres d'eau pour la douche, 84 euros de croquettes pour yogi, et 18 savons sur les 3 mois là déjà, c'est énorme. Les savons ils savent pas encore pourquoi, et les croquettes ils savent pas encore pourquoi. Oui c'est vrai. Mais on vous explique ça, parce que ces toilettes ils sont ouf ! J'ai hâte de leur montrer moi. Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte, on va le répéter, mais le fait de pas avoir besoin de vider les toilettes, c'est une sérénité au quotidien, vous avez pas besoin de vous prendre la tête avec ça, et vous gagnez un temps de ouf. Nous on a estimé que ça nous faisait gagner combien déjà ? Un week-end par mois. En gros c'est un week-end, c'est comme si on avait un week-end de plus par mois, voilà, de gagner en termes de temps que ça prend, habituellement de vider les toilettes. On kiffe un week-end de plus tous les mois. Bon, est-ce qu'il serait pas temps de leur présenter le petit bébé ? Bob, on l'appelle Bob, mais il a un vrai nom technique, on lui a donné un vrai nom, parce qu'on va aussi vous donner les plans, enfin bref, c'est un vrai projet derrière qu'on a avec ça, on vous en parle en fin de vidéo. On l'a appelé Eco-K-Mix 2000 ! Alors, Eco pour le côté écologique, K, donc c'est l'abréviation de Kaka, je pense que vous aurez deviné, Mix c'est pour le côté tambouille, Mix, parce qu'en fait il fait plein de choses, vous allez voir, il fait pas que... Il a plusieurs fonctions. Il a plusieurs fonctions qu'on va vous expliquer tout à l'heure, et 2000 pour le côté moderne, récent, Tendance, voilà, tout ce qui est 2000 c'est à la mode, et c'est tendance. Et nous on le surnomme Bob, ce qui serait bien c'est que tu fasses une démonstration. En plus il est léger, donc ça va être assez pratique, et on vous l'a dit, il est pas encombrant, il est léger, voilà, attention ! Attends, je te mets la marche, c'est bon ! Vu qu'il n'a jamais besoin de le vider, c'est pas un gros problème, voilà. Donc on vous présente, l'Eco-K-Mix 2000, les boutons principaux qui sont ici, là il est allumé, donc il faut faire un petit peu attention, parce qu'il y a des petites finitions en termes d'électricité qui sont pas finies, on peut s'électrocuter. Bon vas-y, explique-nous, parce que c'est toi qui as fait la partie technique, donc tu vas mieux expliquer que moi. Alors le mode 1, donc là c'est si vous faites juste la petite commission, l'urine, elle va être séparée des excréments, donc avec l'entonnoir, il y a un système de filtration, qui va dépolluer l'eau, vous allez pouvoir l'utiliser comme eau potable, et relier ce tuyau à la douche ou à lévier. Et c'est comme ça qu'on a économisé 450 litres. 450 litres en 3 mois. Après on peut pas récupérer toute l'urine, on peut pas recycler toute l'urine, mais on est arrivé nous à calculer 450 litres d'eau, grâce à nos urines. C'est incroyable le nombre de douches qu'on a pu faire. Ensuite on a le mode EcoCamix, donc là c'est un peu le cœur du projet quand même. Ouais, c'est plus important là. Donc là en fait, ça va compacter les matières ensemble, donc les matières fécales et l'urine, on va ajouter de la javel, un tout petit peu, et de la chaux, et ensuite on va tout mixer. Ouais alors attention, c'est un petit peu bruyant, mais il y a un petit signal sonore, après c'est la première version, voilà là c'est fini. Voilà. Ensuite ça se passe de l'autre côté. D'accord, alors attends, je vais tourner. Voilà. Donc là en fait c'est la presse, il suffit de tourner. Voilà. Vas-y compacte le bien, comme ça on va faire un beau, un bel exemple. Ah, là c'est bon. Là c'est bon là ? Ouais. Ok alors attends, je vais leur montrer. Donc là maintenant, c'est là, ça ressort par là en fait. Et là du coup on a un savon. Et là, il est vachement bien compacté. Et c'est comme ça qu'on a économisé du savon. Et voilà. Là vous pouvez fabriquer votre propre savon. Là c'est grâce à la javel et à la chaux qu'on a du savon, et surtout il n'est pas marron, il n'a pas d'odeur, et c'est surtout qu'il n'a plus besoin de se raser parce qu'il désingue les poils, enfin c'est trop pratique. Grâce à la javel ouais. Ouais. On va pouvoir recycler de l'eau, on va pouvoir créer du savon écologique, recyclé, bref des économies incroyables. Et dernière fonctionnalité. Ensuite il y a le mode 3, donc le mode 2, qui s'appelle le mode 2. C'est simplement en fait les petits morceaux qui seraient restés à cause du mix boost. Là vous avez vu qu'il y a un aérateur. On va les sécher en fait. On active l'air, ça va les sécher et ensuite une fois qu'elles sont bien séchées, c'est ici que ça se passe. Yogi là 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 ! Et voilà ! Tiens Yogi, ton roteau ! Yogi, vas-y tiens ! Donc là ça fait maintenant 3 mois que Yogi mange ces croquettes là. Et malgré la jambelle, voilà, il n'a pas décoloré. Franchement, il va bien. Elles sont nickel ces croquettes ! Tiens ! Ben voilà ! Sachez que les plans, la fabrication, tous ces détails là, on vous met des liens dans la description parce qu'on pense le commercialiser. Donc dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est viable, c'est une bonne idée, si ça vous a convaincu, vous nous dites tout ça dans les commentaires. C'est très important pour nous, votre retour. Et puis surtout, si vous voulez soutenir le projet, voilà, on peut vous en fabriquer un. On a fixé le prix à 199 euros hors taxes pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Et à terme, je pense qu'on arrivera à peu près dans les 600, 700 euros. Tout dépend un petit peu du niveau de finition qu'on arrive à faire mais là, c'est déjà normal. On a imaginé une dernière option qui devrait plaire à tous les nomades. C'est les petites roulettes. Voilà, 4 roulettes qu'on met en option à vendre pour 99 euros de plus. Vous pouvez chier nomade. Ça, c'est trop pratique. 4 roulettes vendues avec les vis. C'est super. Dites-nous en commentaire quel type de toilette vous utilisez et puis, n'oubliez pas que c'est dispo. Si vous voulez les plans, c'est dans la description. Si vous voulez l'acheter, c'est dans la description. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air et à bientôt sur Escape ! Ciao ! On a eu une idée de merde ! Oui, une grosse idée de merde ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ooooooooh ! Allez, allez ! Go, 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 go ! C'est parti ! C'est vraiment un peu plus long ! C'est tellement, avec une les bullpins ! Elle est Coca Mix 2000, voilà, et il est transportable ! Et il vous transporte ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !